Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 28 août. Gagnez la confiance. Après avoir souhaité le bien des gens, leur avoir témoigné de la sympathie et les avoir soulagés, Jésus gagnait leur confiance. Le mot confiance en latin est composé des mots con, qui signifie avec, et fides, qui signifie la foi. Plusieurs mots sont employés dans la Bible pour communiquer le sens du mot foi. En hébreu, la racine du mot foi est amn. D'où vient le mot amène ? L'idée fondamentale est celle de cohérence, de continuité et de fiabilité. Il dénote quelque chose de solide, de ferme, digne de confiance et de foi. Il est souvent traduit par « croire » pour parler d'une foi salvatrice en Dieu et peut signifier « vérité » sous une autre forme. Lisons les textes suivants qui comportent tous un mot formé sur la racine amn. Genèse 15, verset 6, Nombre 14, verset 11, Ésaïe 7, verset 9, Abbaqûk 2, verset 4. Comment est-il employé dans le texte et de quelle manière exprime-t-il l'idée de confiance ? Genèse 15, verset 6, Abram eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Nombre 14, verset 11, Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les poudiges que j'ai faits au milieu de lui ? » Ésaïe 7, verset 9, « La Samarie est la tête d'Éphraim et le fils de Rémaliah est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Abbaqûk 2, verset 4, « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Dans le grec du Nouveau Testament, la racine du mot employé pour exprimer amn, foi, croyance, de l'hébreu est pistis. Ce mot grec signifie « foi » et implique la croyance, la confiance, la certitude absolue, la fiabilité et l'assurance. Employé pour parler du Christ, qui gagnait la confiance des gens, il évoque la certitude absolue, l'assurance, la confiance et la foi en réaction à son engagement désintéressé pour se mêler, compatir et servir. Il faut faire remarquer que dans la Bible, chaque fois que cette idée de confiance est attribuée à des humains, comme dans la confiance en soi ou la confiance en quelqu'un, elle a souvent une connotation négative, voire Michée 7, verset 5 et Somme 118, verset 9. Elle est en revanche positive quand cette confiance est attribuée à Dieu. Un mot d'avertissement est nécessaire. En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à suivre son modèle. Cependant, quand ceux que nous servons montrent qu'ils ont confiance en nous, nous devons leur montrer Jésus et ce qu'il a fait pour eux. Si quelqu'un vous demandait, à quoi ressemble la véritable foi en Dieu ? Quelle serait votre réponse et pourquoi ? Apportez votre réponse en classe sabbat prochain. Et nous vous laissons avec la question du jour. Si votre église devait fermer ses portes, manquerait-elle à votre communauté ? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada